Générique Bienvenue à Tlemcen, une des plus importantes villes d'Algérie surnommée la Perle du Maghreb. Romaine, berbère ou arabe, cette ville garde des traces des anciennes civilisations qui l'ont occupée. Ancienne capitale du Maghreb central, Tlemcen est un haut lieu de la culture musulmane et détient à Elstol plus de la moitié des sites et monuments islamiques du pays. N'a tl'ar l'temotion, t'undir l'wajba, L'n'emmşi'u'b'en s'aibu'a tl'emsan, B'u'ma d'yemt'emm'a m'qamu'y'a ghroba'a, B'u'ma d'yemm'a m'a 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 m elle portait un autre nom dans l'antiquité romaine. C'était Pomaria qui voulait dire les bergers. Les tribus locales appelaient ça Agadir. Ce nom d'Agadir, c'était l'ancien nom de le Clemsen également. C'est un mot berbère qui signifie fortification. Là où il y a des fortifications, on appelait ça Agadir. D'ailleurs, on en voit aussi des fortifications, il y a des restes de remparts autour de la ville. Notamment en pierre et tout ça. Donc Agadir, ça date d'abord les romains. Et ça a continué après les romains aussi. Donc si je comprends bien, la ville c'est d'abord appelé Agadir, ensuite Pomaria, ensuite Agadir de nouveau. Ensuite, c'était, cette région a été rattachée aux irides d'Alger, etc., de Médéa et d'ailleurs. Donc toute cette région. Ensuite, ce sont les idricides. Ils ont construit, fondé, fait, c'est Idris 1er. Et puis il a étendu son royaume, son état jusqu'à Clemsen. Il a offert à Agadir sa première mosquée. La mosquée d'Agadir. La mosquée d'Agadir. On est devant Mansoura, c'est le cachet de la ville de Clemsen. Elle date de quand, la construction de cette mosquée ? Il y a eu deux temps, deux périodes, des moments de construction. La première, c'était à partir de 1299, parce que les Mérinides ont tenté de soumettre à Clemsen plusieurs fois avant. Oui, parce que cette mosquée a été construite par la dynastie des Mérinides. Des Mérinides, tout à fait. Mais ils avaient, ils avaient essayé avec les attaques directes, mais ils n'ont pas pu réussir cela. Donc ils ont pensé, réfléchi à un siège en bonne île du Forme. Et le siège a duré pendant huit ans, jusqu'en 1307. Et là, la population de Clemsen était réduite à la famine. Ils vont revenir après, à partir de 1335, et refaire le siège. Et là, ça va leur prendre deux ans pour justement pouvoir soumettre Clemsen. Clemsen occupait une position stratégique, et sur le plan de positionnement géographique, et aussi du commerce. C'était la route de l'ordre. Chaque dynastie avait laissé des traces. Les Almoravides ont créé la ville de Tegrel. Ils ont doté aussi la ville de Tegrel, de la grande mosquée qui trône aujourd'hui au niveau de la place centrale. Et après ? Comme dynastie, on a quoi ? Ben, les Yanides. Les Yanides, cette dynastie qui a doté Clemsen de tous ses monuments, ses bons monuments, etc. Ils ont créé d'autres mosquées. Ce sont eux qui ont fait de Clemsen la capitale du Magrèque centrale. Tout à fait. Ah oui. Et c'est eux qui ont donné toute la splendeur à cette ville. Tout à fait. Les Medarsas, les palais, les bassins d'eau, etc. Il est plein de mosquées et des petites écoles, etc. Ils ont notamment bâti le palais Méchoir, qui est très connu ici à Clemsen. Le palais du Méchoir, c'est grâce à Yarmoura Sanu Benizdien. Et leurs successeurs, donc les rois Yenides, ont doté leur ville de bassins d'eau, mais aussi de palais, de très beaux palais, dont l'historien Ibn Khaldoun et son frère aussi, Abdachman et l'autre, on parle justement de ces palais comme quoi ils concurrençaient les beaux palais de l'Irak. On dit d'ailleurs que 70% du patrimoine islamique algérien se trouvera à Clemsen. Tout à fait. En visitant d'abord la villa de Clemsen, nous avons Ronayn qui est un port médiéval, mais aussi Nodroma qui a aussi ses casernements militaires, sa casbah, sa grande mosquée, des petites mosquées qui remontent à l'époque d'Yanide et al-Moravide aussi. Et nous avons bien entendu Clemsen. Donc c'est une ville très très riche de ces monuments historiques. Merci Monsieur Chenifi. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. ... 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